La baignade y est interdite et pourtant hier en fin d'après-midi, un garçon de 5 ans s'est noyé ici dans le lac des Peuplerais. Situé entre la rivière du Cher et le stade de foot de Tours, le lieu est fréquenté par des promeneurs et par des familles qui viennent profiter du cadre naturel. C'est pour cette raison que le petit de 5 ans, sa soeur de 11 ans et son oncle de 13 ans sont venus ici dimanche accompagnés de leur belle-mère. En raison de la chaleur, ils ont bravé l'interdiction de se baigner sans bouée ni brassard pour l'enfant de 5 ans. C'est alors qu'un chien promené par sa maîtresse attire l'attention. Alors que les plus grands jouent avec lui, le petit de 5 ans échappe à toute surveillance. Il est 18h30, l'enfant coule. La belle-mère fait alors appel à la police. Le petit sera retrouvé en arrêt respiratoire. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Fragile psychologiquement, la belle-mère a été mise en garde à vue dimanche soir pour homicide involontaire. Lors de son audition, les enquêteurs apprendront que le petit de 5 ans et sa soeur se sont enfuis du domicile de leur mère à jouer les tours en début d'après-midi. La police, qui lance également un appel à témoins, souhaite retrouver la femme qui promenait son chien entre 18h et 18h45 au lac des Peupleraies. Elle a été témoin des faits.